Ce levier de vitesse électronique fonctionne différemment d'un levier de vitesse conventionnel. Pour vous en servir, placez d'abord le contacteur d'allumage à la position ON. Puis, appuyez sur le bouton du levier de vitesse électronique et déplacez le levier de vitesse de la position P stationnement. Pour activer la marche arrière, poussez le levier électronique à fond vers l'avant en dépassant le point de résistance et relâchez. Pour activer la marche avant, poussez le levier électronique à fond vers l'arrière en dépassant le point de résistance et relâchez. Si vous souhaitez mettre le véhicule au point mort, poussez le levier électronique légèrement vers l'avant ou tirez-le légèrement vers l'arrière jusqu'à sentir une résistance, puis relâchez-le. Pour mettre le véhicule à la position P stationnement, appuyez sur ce bouton lorsque le véhicule est totalement à l'arrêt. Le fait d'appuyer sur le bouton P met le levier de vitesse en position de stationnement, mais ne sert pas le frein de stationnement. En plus de placer le levier de vitesse à la position de stationnement, serrez toujours le frein de stationnement électronique. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Merci.